Il y a eu Wolfenstein 3D, puis Doom, et maintenant Quake. Arriver derrière Doom n'est pas une mince affaire. Le nouveau bébé d'idées software sera-t-il à la hauteur du génial Duke Nukem 3D ou de Terminator Future Shock ? Heureusement, Quake a des armes pour se défendre. Bon, sûrement pas son scénario, toujours réduit à la portion qu'on grue, explorer un labyrinthe et tirer le premier. En revanche, les graphismes ont fait un vrai bond en avant, en tout cas sur le plan technique. Un petit bémol, cependant, cela ralentit pas mal les animations. Côté jeu, votre héros peut désormais marcher au fond de l'eau, sauter et lever ou baisser la tête. Il profite au maximum de cet univers virtuel. Dans Quake, l'espace est totalement exploité. Le lance-grenade peut, par exemple, expédier ses projectiles sur une corniche située en hauteur. Le joueur pourra aussi, à l'occasion, anéantir une créature située sur un autre plan, tout en restant à l'abri de ses attaques. Le mode zoom est très utile dans certaines situations. Les créatures aussi se sont améliorées. Certaines sont même devenues moins stupides, capables de se transformer en adversaires redoutables pour vous pister ou se cacher en embuscade. Original aussi, comme ces zombies qui se battent en expédiant des parties d'eux-mêmes et font semblant de mourir. Saloperie. Les amateurs de gore ne seront pas déçus, quoiqu'étant encore plus violents et plus sanglants que Doom. Le mode multijoueur a été élargi. Désormais, 16 joueurs peuvent s'affronter en de sanglants combats, en réseau local ou sur Internet. Malgré tout, on est un peu déçus. Quake n'est pas Doom, ce que Doom avait été à Wolfenstein.